Voilà, chers tous, voici à quoi ressemble la route d'Akomde, Kribi et Bolo va passant par Akomde, vous-même vous voyez, nous sommes sur un lac, au beau milieu de la route du Tronçon, la route du RDPC, là voici à quoi elle ressemble, vous voyez, les militants votent ici 100% RDPC, vous voyez à quoi ressemble l'état de la route, voici les populations maintenant, nous sommes garés, nous sommes à une quarantaine de kilomètres d'Akomde, il y a une femme enceinte qui est dans la voiture, son état est critique, dans là où nous sommes là, on ne peut plus avancer, on ne peut plus faire marche arrière et le ciel ne fait que nous assis pour la deuxième ou la troisième pluie qui va s'abattre, donc quand on essaye de voir, nous avions ici presque 3-4 jours, personne ne monte, personne ne descend, vous-même vous voyez, vous voyez, c'est devant vous, à quoi elle ressemble, c'est pratiquement impraticable à la limite, l'homme d'Akomde n'est pas différent de l'antilope du porc épique qui vit en Brousse, vous-même vous voyez, vous voyez, nous sommes complètement coupés de ce pays, on n'existe pas, vous-même voyez, voyez à quoi ça ressemble, voici le paysage, voici l'eau, aucun véhicule ne peut passer, même le camion, parce que tout est dégradé vers le bas, je suis comme ça dans l'eau, voilà une maman qui est assise de l'autre côté là-bas, elle ne fait que pleurer, c'est les lames qui coulent, à la place du sang, donc vraiment, c'est terrible, à quoi représenter la route d'Akomde ? Nous voici, en pleine forêt équatoriale, rien de bon, après avoir fait 40 ans de vie avec le RDPC, voici toute une population abandonnée à elle-même, qu'allons-nous faire ? On appelle le secours du Seigneur et non de l'Etat, c'est le Seigneur qu'on appelle maintenant comme secours, parce qu'on en a marre de ce gouvernement qui lui trompe du jour au lendemain, on a déjà voté le budget, on a déjà les engins garés, on a déjà fait ceci, voici le terrain, rien n'est fait sur le terrain, qu'on ne vienne pas vous tromper là-bas que la route a comme deux privés Bolova, c'est bon, voici l'état de la route, voici le monde, on ne sait plus comment faire, comment nous dévouer, rentrer en arrière, aller en avant, on ne peut plus faire marche arrière, on ne peut plus faire marche en avant, nous sommes calés au bout du milieu de la route, voici le véhicule, le véhicule garé, voici les passagers, voici à quoi ressemble la route comme deux, qu'on ne vienne pas vous tromper là-bas dans les médias, très bien, on a déjà goudronné, tout est fait, la route passe, là voici, à quoi ressemble, voici un pick-up qui est dans l'eau, je vais vous balancer les images à Facebook, voici, voici à quoi ressemble la route, le piéton ne peut pas passer, la moto non plus ne peut pas passer, qu'allons-nous faire, nous sommes obligés de faire demi-tour, rentrer chez là où il y a un village, là où on peut s'abriter, attendre même pendant trois mois, quand les eaux vont descendre, pour essayer de voir si on peut passer, nous voici abandonnés à nous-mêmes en pleine forêt équatoriale, merci.